Parmi les 24 440 candidats inscrits aux épreuves du bac dans l'académie de Nancy-Mess cette année, 90,7% d'entre eux obtiennent leur diplôme directement. Pour les élèves du second groupe admis au rattrapage, les épreuves se dérouleront les 8 et 9 juillet. Suite au passage désastreux de la tempête Eleanor en janvier 2018 et après deux ans et demi d'attente, c'est aujourd'hui que l'église de Mouterouze va retrouver un nouveau clocher. Cet après-midi, la grue fera son travail et positionnera la nouvelle construction sur l'édifice. Les cinéphiles pourront retrouver les salles obscures à partir du mercredi 22 juillet à Sarguemines. L'entrée se fera par les petites portes côté boulevard des faillanceries en raison des travaux en cours. Les gestes barrières seront respectés et la capacité de spectateurs par salle sera de 50%. Le département de la Moselle distribue actuellement des masques alternatifs lavables et réutilisables 10 fois. Au total, c'est un million de masques qui est ainsi fourni gratuitement à tous les habitants, avec la participation du régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle. L'activité s'est totalement arrêtée durant le confinement pour le groupe Royer Voyage. Il a fallu rapatrier les voyageurs bloqués à l'étranger. Aujourd'hui, les clients du groupe Royer reviennent avec l'envie de partir en vacances dans des conditions optimales. Le choix des destinations a changé et il privilégie les déplacements en autocar.